Musique En allant à la découverte de la Hagar, une étrange sensation envahit le visiteur. Une sorte de fascination qui frise l'envoûtement. Ici, il n'y a guère de place pour l'indifférence. Nombreux sont les archéologues, géologues, anthropologues et préhistoriens qui ont depuis longtemps parcouru ces contrées d'apparence inhospitalière, mais ô combien attachantes. Situé au cœur du plus grand désert au monde, le massif de la Hagar se trouve à l'extrême sud de l'Algérie, dans la wilaya de Tamanrasset. Classé parc culturel de la Hagar en 1987, le parc s'étend sur une superficie de plus de 600 000 km². Il abrite un patrimoine culturel et naturel des plus riches. Ces sites archéologiques remontent à une période comprise entre 2000 à 1 million d'années avant notre ère. C'est un véritable musée à ciel ouvert. L'Office national du parc culturel de la Hagar veille à la préservation des sites, tout en assurant la valorisation de l'inestimable patrimoine archéologique et culturel de la région. Nombreuses sont les expéditions, fouilles et recherches scientifiques, conduites et organisées par l'Office du parc culturel de la Hagar. En ce jour du mois de mars 2015, on procède au préparatif avant le départ pour une expédition archéologique conduite par le chercheur Farid Irilharis. Il s'agit de mener une campagne de fouilles sur un site de peinture rupestre dans le Tassili de Limidir. Rien n'est laissé au hasard pour assurer le bon déroulement de l'expédition. A la sortie de Tamanrasset, la National 1 déroule son asphalte fraîchement goudronné. Nous la prenons en direction d'Insala. Après 250 kilomètres, nous atteignons un modeste espace spirituel et social. Il s'agit de la Zawiyya Muley Lhassan, affiliée à la voie mystique la Taibiyya. Située sur l'axe Insalahtamanrasset, elle offre aux routiers gîtes et nourriture. Après une nuit de repos, nous nous apprêtons à prendre la piste en direction d'Assilal, un point d'eau marquant le début de l'ascension de Limidir. Notre guide nous y attend ainsi que les chameliers. Nous quittons cette havre de paix, mais non sans avoir accompli le rituel qui consiste à faire le tour du mausolée. Ce qui permet de capter l'effluve sacré, la baraka du saint, et bénéficier de sa protection. Nous voilà partis sur le chemin de sites témoignants de la vie de l'homme dans ces contrées il y a des milliers d'années. Un voyage à la rencontre des premières expressions de l'art des origines, l'art pariétal du Tassili de Limidir. Après une bonne heure de piste, nous atteignons le lieu dit Assilal, situé au pied du col de Limidir qu'il va falloir escalader. Nous nous séparons des voitures. Désormais, le voyage se poursuivra à pied. Une quinzaine de dromadaires ne sont pas de trop pour le transport du matériel nécessaire aux fouilles et aux prises de vue, ainsi que les effets personnels et surtout les vivres. Les chameliers sont d'une efficacité remarquable. Leurs gestes sont mesurés. Ils répartissent judicieusement les charges sur le dos des animaux. Nous assistons à une leçon d'optimisation de l'effort. Véritable vaisseau du désert, le dromadaire est de loin le meilleur moyen de transport dans ce milieu hostile auquel il est parfaitement adapté. Son introduction dans cet espace remonte au début de notre ère. Dans un milieu devenu de plus en plus aride, le dromadaire a remplacé progressivement le cheval moins adapté au nouvel environnement. Voici le premier palier de l'ascension. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Il nous faut escalader ce col sur une dénivellation de plus de 600 mètres pour atteindre le plateau d'Iffetessen. La progression se fait au rythme des dromadaires. Soudain, des cris déchirent le silence du désert. Les chamuliers accourent. En glissant, un dromadaire s'est effondré sous le poids de son fardeau. Et on essaie de le remettre sur ses pattes. La bête souffre énormément. Elle ne cesse de blatterrer. Blessée, son voyage s'arrête là. Pour gravir le massif montagneux, nous suivons une piste caillouteuse au milieu de ce paysage rocheux que la nature ne cesse de façonner. Malgré la fatigue qui commence à se faire sentir, les discussions avec les chercheurs vont bon train. Nous avons droit à une véritable initiation à l'univers du Tassili. En Tamahak, la langue amazir parlée par les Touareg du Sahara central, le mot Tassili s'emploie aux féminins. Tassili veut dire massif montagneux, couronné de grands plateaux rocheux et dépourvu de piques dominants au sommet. Après une journée harassante à escalader ce sentier rocailleux, nous voilà enfin en vue du plateau d'Iffetasen, à 1684 mètres d'altitude, un des plus hauts plateaux de l'Imidir. Les Touareg appellent cette piste Tihintimrarim, le col des vieilles, la côte qu'elles ne peuvent pas gravir. Bay, notre guide, nous explique que tous ceux qui parviennent à se hisser jusqu'à ce plateau peuvent dire qu'ils sont encore jeunes. Après tant d'efforts, nous marquons une pause sur ce plateau ouvert à tous les vents pour reprendre des forces. A l'abri, autour d'un feu, on prépare le thé. Pour les gens de Lahagar, l'Imidir fait partie du territoire de la tribu des Issa-Qamaren. Selon notre guide, Bay Ag Ilias, ses ancêtres auraient vécu dans l'Adrar des Ifouras, qu'ils auraient quitté pour s'installer dans le Tidikelt avant de venir nomadiser dans l'Imidir. Le temps se gâte, le vent se lève, un orage s'annonce. Chose exceptionnelle sous ces latitudes. Bay, notre guide, dirige la caravane vers Tin Hamaren pour nous permettre de nous abriter jusqu'à la fin de l'épisode pluvieux. Nous empruntons une piste au bout de laquelle apparaît un majestueux abri sous roche vers lequel nous nous précipitons. La paroi rocheuse est décorée d'une sublime fresque rupestre. Des beaux vidés sont représentés par troupeaux entiers. Du blanc et des nuances d'ocre rouge sont les couleurs choisies par l'artiste. Ici s'exprime l'art des pasteurs. Ces animaux étaient élevés pour leur lait, leur viande et leur peau. Ces peintures, dénommées arbovidien, ont été réalisées durant la période allant de 7000 à 2000 ans avant notre ère. Au sol, on trouve différents outils. Ici, une palette pour la préparation des couleurs. Elle est constituée d'un ensemble de cupules ainsi qu'une molette pour broyer et homogénéiser les produits colorants. On ne peut s'empêcher d'être admiratifs et se demander comment des hommes considérés comme primitifs ont pu réaliser des œuvres aussi belles. Nous quittons Tim Hamaren pour nous diriger vers un autre site appelé l'abri des beaux vidés et du lion. La roche est ornée d'une scène de bovidés, animaux domestiqués depuis le 7e millénaire avant notre ère. Ici, l'artiste a utilisé la technique de la gravure sur roche par piquetage et incision. A l'intérieur de cet abri, la gravure montre un bovidé dont le corps est entièrement gravé par piquetage. Les contours sont réalisés en traits polis en forme de U. Derrière le bovidé, un lion gravé de profil, prêt à bondir sur sa proie. La représentation est saisissante de réalisme. Nous voilà enfin à Ifetessen, à proximité de l'abri des beaux vidés, baptisés Itak Ntissita. L'équipe installe le campement. A la tombée de la nuit, on déguste un bon repas qui ne manquera pas de remettre tout le monde en forme pour le lendemain. Le jour se lève doucement sur le plateau d'Ifetessen. L'équipe de recherche s'apprête à rejoindre le terrain des fouilles. Iril Hariz, en compagnie d'Idir, explique les conditions de la découverte de l'abri des bovidés. Cet abri a été découvert en 2007 lors d'une mission de l'eau plein. L'office du parc national de la gare, lors d'une mission de prospection. Au pied de la paroi d'Itak Ntissita, l'abri des bovidés, l'équipe de tournage savoure ce moment rare. Nous sommes en présence de peintures dominées par l'art bovidien dont les plus anciennes remontent au 7e millénaire avant notre ère. Ce sont des témoignages sur un mode de vie bien antérieur à l'avènement de l'écriture que nous avons la chance de contempler aujourd'hui. Ils portent les témoignages légués par nos ancêtres. Farid Iril Hariz, le chef de la mission, donne des indications sur le programme du jour et sur la meilleure manière de procéder à la prospection du site. Toutes les interprétations de ces fouilles dépendent de la qualité et de la fiabilité des observations recueillies sur le terrain. Dans l'abri sous roche Itak Ntissita, la fresque est peinte sur une longueur d'une dizaine de mètres. Ici, deux chasseurs ou guerriers armés d'archers. Là, un bovidé attaqué par un félin, sans doute un lion. Un personnage armé d'une lance vient à son secours. On va faire un relevé topographique. Ces scènes remontent à la période bovidienne, comprise entre 7000 et 2000 ans avant notre ère. C'est à cette période que l'homme de chasseur-cueilleur qu'il était est devenu pasteur lorsqu'il réussit à domestiquer les premiers animaux, bœufs, moutons, chèvres et le chien. Les archéologues entreprennent la fouille du sol couche par couche. On procède avec méthode. L'air de fouille est divisé en sections. Chaque section porte un numéro correspondant à sa position et sa profondeur. Dans un premier temps, on commence par débarrasser les grosses pierres charriées par les glissements de terrain. L'équipe du chantier procède par décapage afin de retirer la terre strata par strata. L'objectif est de mettre au jour tout objet ou trace d'activité humaine correspondant à la période où la fresque a été réalisée. Le décapage s'effectue par des mouvements ramenant la terre vers soi. Une petite épaisseur de la terre est retirée à chaque passage de la truelle. Le remblé est passé au tamis car des éclats de silex ou d'os peuvent s'y trouver. Faire parler les vestiges est la mission des archéologues. Ils sont à la recherche de traces d'activités que l'homme a pu laisser. Des outils qu'il a fabriqués, des fragments de poterie qu'il a façonnés et des traces de foyers qu'il a pu aménager au sein de ses habitats. Nous sommes bien dans le Tassili de l'Imité. Mais le paysage n'est pas que minéral. Au détour d'une piste rocailleuse apparaît parfois une guelta remplie d'eau, insoupçonnable en plein milieu du désert. Cette guelta a pour nom immatène. Il en existe quelques-unes que les nomades connaissent bien pour y faire régulièrement une halte afin de s'approvisionner en eau et abreuver leurs bêtes. Il y a 20 000 ans, a débuté l'installation progressive de l'aridité sur ces latitudes qui a donné le visage que nous connaissons aujourd'hui du désert saharien. Après une ère caractérisée par un climat frais et humide, des événements géologiques et climatiques ont bouleversé les écosystèmes. Des espèces végétales et animales ont disparu à la faveur de ces bouleversements pour laisser place à d'autres espèces que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, l'homme a su s'adapter à cet environnement des plus hostiles. Beye Ag Ilyes nous parle de ce lieu dit Immatan. – Il s'appelle Immatan. Il s'appelle Immatan. Immatan, comme les j�és et les déchets des matins des gèvres. Ce sont attachés à la lumière et les clèvres. Ce sont des blessures, comme une énergie humide. Et même si ces mecs ont été sous l'avenir dans la lumière Mais le défi, c'est un endroit qui m'appelle Immatan. La présence de cette eau précieuse contribue à créer un microclimat. Cette humidité relative favorise l'éclosion de toute une faune et surtout une flore que le botaniste accompagnant la mission archéologique se fait un plaisir d'étudier. C'est la maison de l'éclosion de l'éclosion. Il est un éclosion pour faire des éclosion de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion. C'est une région d'éclosion de l'éclosion de l'éclosion. Tout autour de la Guelta, plusieurs parois rocheuses présentent des gravures rupestres. L'une d'elles représente une scène tout à fait singulière. On y distingue une créature mystérieuse qui a donné lieu à une légende répandue parmi les Touaregs de la région, la légende de l'Ogress. Nous ne manquons pas de demander à Bey, notre guide, de nous la compter. Ici, le personnage a les mains levées vers le ciel. S'agit-il d'une invocation sacrée ? On ne le sait pas. La tradition orale Touareg l'associe à l'Ogress sans pour autant donner une explication rationnelle. Non loin de l'abri des bovidés se trouve celui des mouflons. Pour y parvenir, nous empruntons une piste rocailleuse. De loin, on aperçoit Ahoulil, l'âne sauvage. Là, nous sommes en présence d'un tumulus, un monument funéraire. Les plus anciens des tumulus remontent au sixième millénaire avant notre ère. C'est vers la fin du néolithique que le rituel de l'enterrement des morts devient fréquent. On dit que l'inhumation traduit la naissance du sentiment et des croyances. Nous sommes dans l'abri des mouflons Itak-Noudad. Avec le chercheur Amara, nous explorons cet espace magique. Un abri où on trouve d'autres figures peintes. À l'entrée de l'abri, on a une scène de personnages. On a plat rouge qui suit vers l'intérieur où il y a un grand bovin bicolore, blanc et rouge. Et vers le fond du mur, il y a une inscription en Tifinard, possible de Tifinard ancien, écrite en noir. Donc c'est du charbon. Et juste sur un aplomb, d'autres figures qui sont bovines. On est toujours dans du bovidien. Et face à moi et donc sur l'autre mur de la grotte, on remarque d'autres figures qui nous montrent une scène de chasse au mouflon. Un mouflon suivi de deux chiens. C'est grâce à ces peintures que nous sommes en mesure aujourd'hui d'interpréter et de comprendre les préoccupations de l'homme préhistorique. Il a délibérément choisi de représenter la faune qui l'intéressait. Les bovins, le mouflon, le chien. Mais pourquoi a-t-il omis de représenter d'autres espèces, qui se sont pourtant développées avec la détérioration climatique, telles que les rongeurs et les reptiles ? Sans doute, les animaux dont l'image est fixée sur la roche jouaient-ils un rôle de premier plan dans sa vie quotidienne. Le dromadaire est beaucoup plus disposé à supporter l'aridité auxquelles est soumise la région. Encore quelques jours d'efforts. Nous sommes au huitième jour des fouilles. L'équipe des archéologues est au pied de la paroi. On dégage la couche superficielle. On prélève, on mesure et note chaque détail et observation concernant les objets trouvés. Dans sa globalisation, je prends les détails ici. Farid réalise des relevés photographiques de la surface fouillée. Ici, une molette en calcaire. Elle porte encore des traces d'ocre. La photographie permet de garder une trace de l'objet lors de sa mise au jour. Près du vestige est placée une mire. Une règle graduée pour donner une idée de la taille de l'objet. Par cette méthode, la photographie numérique devient un moyen de documentation, une mémoire inaltérable. Ces grands espaces, aujourd'hui arides, étaient jadis verdoyants, les ouèdes remplis d'eau et la végétation luxuriante. Nombreux étaient les habitants de ces régions. Au loin, dans ce paysage rocailleux, on aperçoit deux gazelles d'orcas. C'est une espèce qui nous vient de la préhistoire, au même titre que le moufflon. Les gravures et peintures rupestres sont là pour la tester. La solidité. C'est là pour la ré moet des images. Au-delà, quand vous êtes là pour les à l'arrivée. Et nous avons mis de l'arrivée aux enfants. Oui, bien, c'est-à-dire. Et nous avons mis de l'arrivée aux écarts. Oui, oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que nous avons mis de l'arrivée à l'arrivée. Oui, oui. S'il y a mis de l'arrivée à l'arrivée. C'est bien sûr. La faune et la flore ont considérablement évolué avec les changements climatiques. Certains animaux s'adaptent, d'autres disparaissent. Au fur et à mesure de leur évolution, ils deviennent un précieux indicateur d'une période ou du climat à un moment donné de l'histoire. La journée a été bien remplie. Au retour au camp, le soleil décline. Bientôt, il fera nuit. Au tour du feu, l'équipe parle de l'animal fascinant qu'est le guépard. Agh Iliès nous dit que rares sont les gens qui l'ont aperçu dans les Midir. L'étoirègle nomme Amayas. Abdelkader, le botaniste, nous dit que le guépard a été filmé par une équipe de chercheurs au moyen d'une caméra capture infrarouge. En voie de disparition, Amayas, le guépard, est aujourd'hui considéré comme une espèce rare. Le parc de la Hagar fait tout pour sa préservation. Il y a quelques années, pour échantillonner ces parois, on reproduisait ces fresques sur des calques. Un travail harassant. Aujourd'hui, on procède par photogrammétrie. On réalise des photos en prenant le soin de mettre une mire afin de dimensionner la fresque. Avec cette méthode, le chercheur a plus de possibilités de lecture. Cette méthode permet de cartographier la paroi, mais aussi de décomposer la fresque en plusieurs couches. Souvent, sur une même paroi, se juxtaposent arbovidien, cabalin et cabelin. On pourra ainsi voir comment a évolué la fresque en fonction du temps. Après une dizaine de jours de fouilles, l'équipe se réjouit d'avoir mis au jour différents objets dignes d'intérêt d'un point de vue archéologique et qui attestent de la richesse du site. Grande est la satisfaction des archéologues lorsqu'ils trouvent des fragments de poterie. L'échantillon fossile va leur permettre de procéder à la datation relative du site. La poterie donne de nombreuses indications sur le comportement socioculturel de l'homme. Les échantillons sont soigneusement emballés et rangés par catégorie de matériaux. Si la récolte est bonne, il demeure que le site n'a pas livré tous ses secrets. A l'avenir, d'autres campagnes de fouilles viendront compléter le travail déjà effectué. Il pleut à torrent sur Ifata Salud. Il a plu toute la nuit et notre départ est compromis dans l'immédiat. L'inquiétude se lie sur le visage des membres de l'équipe. Il ne reste que peu de vivres. Plus d'eau potable. Toutefois, l'équipe a fait des réserves d'eau de pluie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il pleut sur Ifata Salud. Après, nous dit-on, trois longues années de sécheresse. En tout cas, cela augure de l'épanouissement prochain d'un couvert végétal qui fera le délice des troupeaux élevés par les nomades. Sur le chemin du retour, l'équipe n'a pu résister à l'appel des fameuses fresques de l'abri de Tinhamaren. Magnifique peinture que les graveurs bovidiens nous ont léguées. Mais que pensent les nomades de l'immédiat des auteurs de ces peintures ? Farid a posé la question à Bey, notre guide. Elles ont dit que l'égués de la moitié et les experts. Elles ont dit qu'ils ont été pourtant dans nos jours en face. Les gens qui s'admènent nous, ceux qui nous ont repris, les bads s'admènent, les travailleurs en face et l'entraire des personnes, ceux qui ne souhaitent pas nous l'entendre. Allons-nous ont dit qu'ils ne connaissent pas. Les gens qui s'admènent nous, les gens qui s'admènent pas. C'est un pays pour ceux qui s'admènent. Ceux-là est-ce que vous avez fait une personne pour nous ? Oui, ce sont les gens qui s'admènent. En ce qu'ils ont étude, on est ce qu'ils ont un gagné ? Avec l'installation dans ces latitudes d'un climat chaud et sec, le paysage a pris le visage désertique du Sahara que nous connaissons aujourd'hui. C'est alors qu'une partie des hommes qui vivaient ici et qui nous ont légué ce patrimoine ont dû migrer dans diverses directions à la recherche d'espace plus clément. D'autres sont restés et se sont adaptés aux dures conditions de leur environnement. Ces populations, ne seraient-elles pas les ancêtres des Touareg d'aujourd'hui ? N'ont-ils pas peint et gravé une faune source de vie au moment où celle-ci disparaissait progressivement ? La question mérite d'être posée. La question mérite d'un climat chaud La question mérite d'un climat chaud Musique